On va parler des laits-shows et il y a une personne en France en ce moment qui arrive à faire un laits-show réussi, c'est quelqu'un qu'on aime chez Clique, Maxime Biagi. On a beaucoup parlé des laits-shows, il y a plein de gens qui s'y sont essayés, plein de gens qui se sont pétés la gueule, parce que le laits-show c'est une culture américaine, on rappelle les légendes du laits-show comme David Letterman ou Conan O'Brien. En France, pour moi, il y a eu un seul laits-show vraiment réussi, c'est La nuit nous appartient de Mustapha El Atrassi, c'est le seul qui a réussi un laits-show, t'es d'accord aussi ? Ouais, sur comédie, c'est ça ? Une inspiration pour toi ? Complètement, pour le coup, vraiment, c'est un des shows qui m'avaient le plus marqué quand j'étais gosse. Et il y en a deux, trois aux Etats-Unis aussi qui me parlent, surtout celui de, j'ai oublié son nom, un show très absurde, l'Eric André-Show, que je trouve super. Et justement, à l'époque, la nuit nous appartient de Mustapha El Atrassi, derrière ce laits-show, il y avait Franca Piéto et Gérald Brice Viret, qui sont maintenant derrière Clique. Bon voilà, c'est tout, les succès, les succès. Et ce laits-show s'appelle Zen, c'est un lundi sur deux sur Twitch, tu présentes avec Grim, qu'on aurait hâte d'oré recevoir, il est où mon Grim ? Mais je sais pas. Eh ben tu lui dis de venir. Mais fallait l'inviter les gars. Ouais, on l'a invité, mais apparemment, il y a eu un Big Mac, donc Grim, si tu nous regardes, on voulait t'inviter, voilà. Et on regarde à quoi ça ressemble Zen, l'émission. Mais on est où là ? On est sur Zen ou quoi ? Oui, on a que nos invités du jour, c'est les invités chicos, les amis Jingle. Première question, on est hyper content de te recevoir, comment tu vas ? Bien, bien et vous ? T'as été un des premiers, et du coup, tu l'as vécu comment ce truc-là ? Ouais, le nouveau mouvement. En fait, on était snipés tout le temps, tu sais. Il y a un an encore, époque de Radio DTR, aujourd'hui, acteur majeur dans de très grosses productions. Est-ce que c'est ça, du coup, qui t'a poussé un peu à t'éloigner de Twitch et tout ? Parce que c'est vrai, tu le dis, tu fais plus maintenant trop de trucs. Bah en vrai, j'ai un peu fait une overdose de Twitch. Moi, je suis un mec qui me lasse vite. Dans cette émission. Ça va, ça te la regarde beaucoup, cette émission. Ah ouais, moi j'adore. Je trouve qu'il y a un côté entre l'absurde et il y a quand même des trucs sérieux. On arrive à apprendre des choses. Franchement, tu manies l'autodérision et l'absurdité parfaitement. Il y a aussi des happening, du second degré et des malaises. Tout ce qu'on aime chez Cliff. Ouais. Ah. J'ai peur. T'as rien écouté de mon putain d'album. Si, si, je l'ai écouté. T'as rien écouté de mon putain d'album. Bosse-lui une question, on va le fumer. Si, je l'ai écouté. Comment s'appelle la chanson avec Valde ? Fan. T'as été ton fan, fan. Non, c'est bon, pardon, non, il devient fou. Il l'a cherché. Il devient fou, non, flot. Lé, on peut préparer si tu devais être sucré. Au sucre, Billy. Merci beaucoup. Frérot, je vais te sortir de là après l'émission, je te jure, c'est pas bien ce qu'ils font. Je suis très, très, très heureux de vous accueillir, madame d'émission, afin de célébrer l'union de Carlito, Raphaël, mon ami de toujours. Je vais te tuer, Carlito ! Il y a un homme mort, Carlito ! Et de la daronne à Max. Magnifique. Ça s'appelle Zen, c'est une semaine sur deux sur Twitch, et c'est co-présenté par Maxime Biagi qui est avec nous. Dans l'émission, ton nom en synthé, il y a écrit « gros con ». Oui, mais ce n'est pas moi qui m'occupe de synthé, donc je l'apprends là, maintenant. D'accord. Comment elle est née, cette émission ? D'où c'est venue ? Elle est née d'une envie commune qu'on avait avec deux autres personnes, de se lancer sur Twitch sur un late show. Alors au départ, on ne l'avait pas vraiment nommé, on s'était juste dit qu'on voulait faire quelque chose, et c'est vrai qu'on a mis plus de six mois à trouver vraiment cette formule, et se dire qu'on voulait vraiment faire un late, et quelque chose qui nous ressemble vraiment. où on donnait vraiment la parole à l'invité, mais qui ne venaient pas forcément pour une promo, mais plus pour s'amuser avec nous. C'est pour ça qu'on essaye vraiment de construire quelque chose à chaque fois autour de l'invité, et que les émissions sont toujours un peu différentes. Toi, tu as 25 ans, tu as grandi à Bastia. C'est ça. À 15 ans, tu commences sur YouTube en jouant aux jeux vidéo sous le pseudo de GoTrack20. C'est vrai. À 18 ans, tu participes aux 12 coups de midi, où tu es allé jusqu'en finale, et ça donnait ça. C'est pas possible. Quel groupe a signé le tube « There must be an angel » en 85 ? Quel organe est usé quand on atteint d'insuffisance cardiaque ? Les poumons. Le cœur ! À quel illustratise a-t-on le nom ? Oh là là, le cœur ! Insuffisance cardiaque ! On est en insuffisance respiratoire. C'était Nicolas Lambert pour la dernière réponse, et Tony l'a arraché de cette victoire ! Alors voilà, bon, il t'a arraché la victoire. C'est Magouille et compagnie. C'est Magouille et compagnie. Il avait des questions super faciles, contrairement à moi. Et il prend des stéroïdes. Alors, oui, ça j'avoue. Par contre, une chemise de daron ? Oh, mais j'ai 45 ans avec la réforme des retraites. Une coupe de daron. Il a deux coupes même. On a un petit style cap ferret, ouais. Il n'y a rien, il n'y a rien qui va. Et une émission comme ça, ça te paierait ? Non. Non, non. Il t'a rappelé, Jean-Luc Réchemin ? Un jeu. Non. Eh ben, il est là ! Ouais, bravo ! Jean-Luc ! Il y a quelqu'un qui n'est pas là, par contre, c'est Freddy Gladieux. Freddy Gladieux, qu'on embrasse, qui est... Il a un message pour toi. Je suis très content que vous receviez Maxime. C'est un très bon gars. Il est très, très drôle. Et vous verrez, il y a une petite particularité. C'est qu'il vient de Corse, mais il a un accent picard. C'est particulier, quand même. Je ne sais pas si vous avez capté ce truc-là. Maxime, j'allais dire que c'est ta première télé. Mais non, ce n'est pas ta première télé. Tu as déjà fait les 12 coups de midi. La fameuse question... La fameuse question... Il n'y aura pas ça ici. J'espère que tu ne seras pas déçu pour autant en parlant de sexe. J'ai un petit truc dont on m'a parlé. Je t'en parlerai aussi. C'est un petit truc entre initiés dont on m'a parlé. Je te dirai ça plus tard. Bisous tout le monde. Laurie, il veut savoir. Mais quel penseur, même quand il n'est pas, il arrive à le faire. C'est chiant ce mec. Deux choses. Premièrement, la question co, la question ligne, ce n'est pas sur les 12 coups de midi. Il a dit deux choses. Déjà, c'était sur Attention à la marche. Ah, mauvais rêve. Donc c'est un grand coup. Il faut rétablir la vérité. Alors, Serge Calfon, maintenant il est chroniqueur, le réalisateur. Vas-y, on t'écoute Serge Calfon ? C'est aussi au 12 coup de midi. Il connaît la télé, Serge Calfon, je peux te dire. Ok, deuxième chose, c'est quoi ? Il m'avait dit, ouais, tu vas voir, demain on va trop rigoler, je vais être là et tout. Et voilà. Terrible. C'était ça, ta remarque ? Il t'aime pas tant que ça. Ouais. Il t'aime pas tant que ça. Est-ce que tu as vu cette histoire d'accent picard pour un corse ? Mais je ne sais pas. Mais d'où ça sort, ça ? Non. Non, vous mentez, c'est vrai. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Mais si c'est réel, il faut en être fier parce que tu réunis toute la France. Du nord au sud. Ah, du nord au sud, c'est beau. Exactement. Toi, t'as été la France, quoi. Ah, c'est très fort. 2019, tu commences les vidéos humoristiques, vlog, micro-totoir, concept fun et tout ça. La petite fun ! Du délire en tout genre, quoi. Du délire en tout genre. Ok, Maxime Bialgi dans toute sa splendeur. Et tu fais cette parodie des jeunes entrepreneurs. Comme toi, beaucoup de monde m'ont fait confiance pour investir avec leur... argent. Tu vois, cette vue, tu peux avoir la même. Pour ça, il suffit de suivre ma formation sainte. Tu es encore là. Ça veut dire que tu as voulu prendre ta vie en main et cesser d'être un pauvre. Grâce à mon expérience, notamment mon baccalauréat économique, j'ai pu mettre en place une formation express, gratuite. Je ne vous cache pas, cette formation a un coût. Alors, on attend quoi pour faire du business, là ? C'est très marrant. Et il a recyclé la chemise des 12 coups de mille. Le gars a une seule chemise. Quelqu'un d'une chemise, c'est celle-là. Mais franchement, tu l'as rentabilisée. Ah oui, là, oui. C'est une chemise qui a vécu. Ah ouais, elle a un background. Oui, encore. Mais je pense que je l'ai toujours, en vrai. C'est bien pour la planète, c'est pas ce que tu fais. Exactement, tu as tout compris. Et tu viens de sortir cette vidéo dans laquelle tu te lances un nouveau défi. Vu que ce soit la même chemise. On s'apprête à réaliser un défi impossible. On va passer les 20 prochaines heures dans un hôtel haut de gamme. Le but, c'est de tenir jusqu'à demain midi. Ça va être dur, ça va être éprouvant. On ne sait pas si on va tenir jusqu'au bout. Mais pour la vidéo, pour YouTube, on va essayer de le faire. C'est tout de suite. Bon, ça coûte 12 euros. C'est noix de cajou grillée, salée à la truffe. Non, mais autant vous dire que ça, on ne va pas toucher. C'est déjà assez dur comme ça. Ouais, c'est déjà compliqué. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour passer une commande, s'il vous plaît. Donc, une assiette de fromage, une assiette de charcuterie et une pizza margarita, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Oh, mais comment on va manger tout ça ? Non, mais frère, attends. Ça veut dire que là, il faut manger tout ça ? Pour les abonnés, on va aller au bout, on va le faire, on va manger tout. Ouais. C'est dur, mais c'est maintenant, il ne faut pas lâcher. Non, mais je te jure, vraiment, on s'est dit, on veut que tu sois dans le clic. Et j'aimerais passer un message à la direction de Canal+. Zen doit être sur Canal+. Ouais. Voilà. Vous pensez ? Il faut. On a besoin de ça. Dis-moi honnêtement, est-ce qu'on serait aussi libre de le faire sur Canal+. Tu serais même encore mieux. Waouh. Parce que sur Amazon, il y a plein de trucs que tu n'as pas le droit de dire sur Twitch. C'est une censure plus grave, celle des gaffes. En plus, en horloge, vous avez grave des bonbons, des cafés. Oui, oui, oui. Il fait plaisir que tu le remarques. Tu vois, nous, on sait de faire plaisir. Même tu veux une chemise. Ouais, j'en ai une. Désolé, j'en ai déjà une. En tout cas, tu seras aussi libre que tu veux. La preuve, ici, on est comme on a envie d'être. Et je le dis à la direction de Canal+, il faut organiser un rendez-vous avec Maxime Biagi. Voilà. Zèle a sa place sur Canal+. Voilà. Et maintenant, tout le monde va vouloir t'appeler. Moi, je le dis à la mairie d'Aubervilliers. Voilà. Il faut aussi organiser un rendez-vous avec Maxime Biagi. Exactement. Parce que Canal+, vous n'allez pas nous le voler. Moi, je demande. On a besoin de toi, frérot. On veut être avec toi. Je le dis à Tom de MySpace. Tu peux relancer MySpace avec Maxime Biagi, évidemment. Et je le dis à Laurie Pérez. Tu peux sortir avec quelqu'un de 25 ans. Je te remercie. Ça se passe, les meufs, ou pas ? Wow ! À direct, on est venu. Il y a ma maman qui regarde l'émission. Ça se passe, ta maman, va bien ? Oui, super bien. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à ta maman ? Que je l'aime. Je t'aime, maman. Sous-titrage ST' 501